Grüezi ! Aujourd'hui je vais vous présenter le troisième quotidien de Suisse romande, Le Temps. Le Temps est un quotidien suisse édité à Genève, c'est le seul quotidien généraliste francophone de dimension nationale en Suisse. Fondé le 18 mars 1998, il résulte du regroupement du journal de Genève, de la Gazette de Lausanne et du Nouveau Quotidien. Il se présente comme libéral et humaniste et accorde des tribunes libres à des auteurs de tous bords politiques. Le Temps compte des rédactions à Lausanne, Genève, Berne, Sion et Zurich. Depuis le 1er janvier 2021, il est tenu par la fondation Avantinus. Le quotidien est issu de la fusion du Journal de Genève et Gazette de Lausanne et du Nouveau Quotidien. Le Journal de Genève, fondé en 1826, était un des organes marquants en Suisse romande pour la politique, les finances et l'économie. Il avait fusionné en 1991 avec la Gazette de Lausanne. Le Nouveau Quotidien, quotidien roman édité à Lausanne, avait été fondé en 1991 et a été édité par Edi Press. En 1997, les deux journaux étant déficitaires et se concurrençant, leur éditeur annonce le 24 juin 1997 dans les deux titres, leur intention de les fusionner. Une association des amis du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne tente de s'opposer au regroupement avec le Nouveau Quotidien qu'elles considèrent comme un sabordage. Les deux titres cessent de paraître à la fin février 1998 et la première édition du Temps paraît le 18 mars 1998. En 1998, la rédaction est d'abord située dans le centre Swiss Air à l'aéroport de Genève-Cointrin. En 2000, celle-ci déménage dans les locaux de la gare de Genève-Cornavin. En parallèle, les bureaux du journal à Lausanne, Neuchâtel, Sion, Bern et Zurich sont également logés dans les gares de ces villes. En octobre 2013, les deux principaux actionnaires du groupe, le groupe Ringier et le groupe Tamedia, mettent en vente le temps en espérant qu'il soit racheté par un acquéreur extérieur. Mais aucune offre ne satisfait les deux actionnaires. Le cercle des amis du temps, regroupant des personnalités romandes soucieuses de l'avenir du journal, avait aussi formulé une offre d'achat qui a été ignorée. C'est pourquoi le 11 avril 2014, Ringier rachète la participation de Tamedia et devient le propriétaire du quotidien roman avec 92,5% du capital. En 2016, Ringier et Alex Springer fondent une co-entreprise qui devient propriétaire du temps. Le titre est alors détenu à hauteur de 92,5% par le groupe de presse Ringier-Alex Axel Springer. Le restant du capital étant détenu par l'économiste Stéphane Garelli, 3%, la Société des rédacteurs et du personnel du temps, 2,4%, et la Société éditrice du monde, 2,1%. En 2015, le quotidien roman choisit de déplacer sa salle de rédaction de Genève à Lausanne, tout en maintenant une rédaction régionale à Genève. Selon Stéphane Benoît Godet, rédacteur en chef du temps, il fallait créer des synergies avec l'hebdo et l'Edelweiss. Deux autres tritres de Ringier, les trois journaux disposant d'une newsroom commune. L'hebdo cessera de paraître deux ans plus tard, en février 2017. En 2019, le temps annonce que son nombre d'abonnés augmente pour la première fois de son histoire. Alors que, historiquement, il tirait une majorité de ses revenus de la publicité, il annonce qu'il dépend désormais principalement des abonnements. En 2020, Rungier-Alex Springer, Suisse, Société Anonyme, procède à un recentrage stratégique de son portefeuille. La fondation Avantinus annonce racheter le journal au 1er janvier 2021, déplacer la rédaction à Genève et vouloir maintenir un journal de qualité indépendant. La fondation Avantinus, présidée par François Longchamp, nomme un conseil d'administration sans représentant de la fondation ni de ses donateurs. Le président du conseil d'administration de la société est Eric Hoseley, qui avait été le premier rédacteur en chef du titre, tandis que Madeleine von Holzen devient rédactrice en chef le 1er janvier 2021. En mars, il est annoncé que la rédaction déménagera d'ici à juillet 2021 dans le quartier du Boucher, à Genève, à mi-chemin entre la gare principale de Genève-Cornavin et l'aéroport. Selon sa charte rédactionnelle, le temps est attaché aux valeurs libérales fondamentales. Il défend celle-ci dans le respect de l'environnement. Il vaut une attention particulière soutenue à la culture et à la science. En 2018, à l'occasion des 20 ans, le journal, ce qui se décrit comme libéral et humaniste, a traduit ses valeurs en s'engageant pour 7 causes identifiées par la rédaction et inscrites dans la charte du titre. Le journalisme, l'égalité homme-femme, l'écologie, la créativité suisse, l'économie inclusive, la technologie au service de l'homme et la Suisse comme laboratoire politique. La deuxième de ces causes amène à la création en décembre 2019 d'une charte de l'égalité des genres. Politiquement, il se décrit comme indépendant de tout parti politique et de toute organisation économique, confessionnelle ou religieuse. Sur les sujets économiques, la ligne éditoriale du temps se situe en 2011 au Centre Libéral. Il montre une ouverture sous les sujets de la culture et de société d'après Alain Clavien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Fribourg. Le journal ambitionne d'être un média de référence en matière d'information et d'analyse. En 2012, une étude de l'Université de Zurich le situe également en tant que référence et en 2018, une étude de l'association fondatrice pour la qualité des médias en Suisse le classe à la première place ex aequo avec le Neue Zürcher Zeitung au classement de la qualité des médias suisses. Quotidien francophone, il privilégie l'emploi de termes français au lieu d'anglicisme, féminise les noms de métiers et tient compte de l'évolution des écritures inclusives et épicènes. Je vous mets le lien du site du temps et je vous souhaite une bonne lecture des articles de ce journal de référence.